Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est une bonne magie. Bonjour le monde. Ici nous allons parler de ceux qui rèdent ici dans le quartier Matongé. Le quartier Matongé, c'est un quartier qui rèdent, qui comporte beaucoup de nationalités. Je suis Babou, et je travaille officiellement trois ou trois mois. Comme vous le voyez, il y a aussi des articles qui viennent partout dans l'Afrique. Qu'est-ce qui me fait de musique ? Mon père ne voulait pas de musique. J'allais aller à l'école, après je suis allé à l'université, et je suis allé à l'université, et je suis allé à l'université, et je suis allé à l'université. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire, parce que c'est une partie de moi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une musique, parce que c'est une partie de moi. Je ne vais pas regarder la TV et dire, « Oh, je vois Tupac, je vois Michael Jackson. » Je suis born dans la musique. Je m'appelle Sebu Gata, je suis de West Africa. All right ? All right. All right. And now, c'est juste un freestyle. Je dois faire des choses comme un ghetto king. Je sais ce que j'ai fait. Sometimes, ma vieillie, c'est comme ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai décidé de prendre ma vie, faire quelque chose de différent, faire la musique africaine de la West Africa avec le hip-hop. C'est ce que je fais. Je suis essayé de rap. OK. Un. Comme William Shakespeare, je m'inspire de la vie. On vous dit que c'est un théâtre. On est et pose des actes. C'est ce qui répercule sur chacun Et crée des impacts. Il y en a qui perdent le contrôle, mais nous on peut bien jouer notre rôle Car la vie est un théâtre. Comme William Shakespeare, je m'inspire de la vie. Parce que c'était un théâtre. Ensemble aussi, beaucoup d'artistes, africains ou d'ailleurs, d'accord ou pas. Mais le mix de ici, avant on ne savait pas, mais maintenant on sait que c'est de nous rassembler et enfin de dire oui pour aller vers l'avant. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime aussi l'artiste. J'aime bien, par exemple, de ce genre de travail. Et pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que dans ce travail, il y a beaucoup de émotions. J'aime bien, par exemple. J'aime bien, par exemple, par exemple. J'espère aussi à mon père. C'est un des t-shirts de la school drum de mon père. Mais c'est depuis longtemps, c'est des États-Unis. Parce que mon père a aussi 16 ans dans le monde. C'est le style de la vie. On vous dit que c'était un théâtre. On est et pose des actes. C'est ce qui répercule sur chacun. Ce que nous voulons, spirituel, moral, financier, tout ce que nous voulons, ça c'est des maires entre toi et moi. Moi et toi, nous avons à parler. Pourquoi ? Parce qu'en dedans de nous, dans nos cœurs, ils dorment des projets et des coopérations pour le monde nouveau, que nous voulons tous. Qui vont le faire ? Comment je me suis en train de se faire ? C'est ce qui fait notre propre identité. On vient jouer notre rôle. On sait bien qu'il y en a beaucoup qui perd le contrôle. Mais il y a quelqu'un qui continue à garder la tête haute. Malgré tous les parasites qui rencontrent sur leur route. Comment je me suis en train de se faire ? C'est naturel. Quand je suis en train de se faire, je vois mes comédistes, parfois je ne les connais pas. Mais on se dit « Oh, hello ! » Comment est-ce ? On commence à parler. C'est naturel. Il y a trop peur de vieillir. En bas du palier. Parce qu'en gens, je demande une petite pêche juste pour se nourrir. Il y a aussi ce bon père de famille. Libre d'esprit. Centre d'espiration. Réconciliation. Confiance. Conscience. Et veiller pour réveiller. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce qu'il y a encore des moyens, des artistes et artistes, qu'on pourra mettre en place pour influencer notre génération. Parce que quand tu es libre d'esprit, tu tombes sur un centre d'esprit qui est plein de buts. Et alors là, tu choisis un but, et tu mets le but, et tu bois la balle, tu mets à terre, et tu tures sous le but, et ça ne rate pas comme on dit goal. Qu'est-ce que c'est l'intégration ? L'intégration c'est quoi ? Blanc et noir. Mais c'est quoi ça ? C'est illusion aussi. Parce que moi, pour moi un peu plus loin, je dirais, l'humanité porte la couleur rouge. Oui, comme l'essent le dit. Et alors, pourquoi pas vous assister maintenant au rouge que nous portons dans notre corps et enfin de pouvoir sortir le bien de notre qui s'éclate. comment les gens viennent à vous et comment les gens sont. Vous savez, si ils sont respectifs, si ils sont éloignés. C'est pour moi, en quelque sorte, j'ai choisi ma communauté. C'est pour l'éducation. Oui, c'est pour l'éducation. C'est tout. Alors, ici, je dis Bruxelles parce que ici, c'est Bruxelles, on parle de Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville que moi, je trouve chouette. Donc, chez nous, à Ogomo, on dit Bruxelles Yalola. Ça veut dire Bruxelles, les paradis sur terre. Ce soit un l'affобытиante, c'est une citron cette tradition. Le préfétat direct pour faire la s问题, ce soit un œuf, de la sytrère, et de l'in afar, à nauc diteur, à�Patino, pour une seule ou before. eigentlich parmi déja Channel 47左右, au dinoyage city, pour une chaleur, Les attailles et accolades sur 삶 ainsi de petits ambig ROS attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada